bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour une recette concernant la fabrication d'une crème à récurer et naturelle que vous allez pouvoir fabriquer très rapidement donc cette recette vous permettra de nettoyer toutes les surfaces de votre maison notamment plan de travail sanitaire etc pour cela prenez un flacon dans lequel vous allez mettre un verre de savon noir liquide deux cuillères à café de bicarbonate de soude plus une cuillère à soupe d'argile gonflante ou de rasoul auquel vous ajouterez doucement une cuillère à café de vinaigre blanc pourquoi doucement parce qu'en fait le vinaigre blanc va avoir une réaction avec le bicarbonate de soude donc il faut vraiment petit à petit l'ajouté pour pas que c'est une réaction de suite et que ça inhibe l'effet bicarbonate ensuite vous ajoutez cinq gouttes d'huile essentielle de votre choix pour parfumer vous agitez le flacon et vous allez obtenir une pâte en fait une crème à récurer alors la couleur de votre crème à récurer dépendra tout simplement de la poudre que vous allez choisir c'est à dire que si vous utilisez de l'argile verte ce sera vert si vous utilisez de l'argile rouge ça sera rouge l'argile blanc ça sera blanche et du rasoul bien sûr ça sera un petit peu dans les couleurs marronnées donc l'argile moi que j'ai utilisé c'est de l'argile bentoni qui est disponible sur le site de la compagnie du bicarbonate tout comme le vinaigre blanc les huiles essentielles etc vous pouvez tout retrouver sur ce site vous savez que c'est un site que j'affectionne particulièrement et vous avez de plus un pourcentage de 15% en commandant avec le code mille alors là je vous montre l'état de ma hôte parce que tout simplement je l'ai utilisé pour nettoyer ma hôte ensuite j'ai rincé et j'ai essuyé avec un chiffon microfibre vous verrez le résultat tout à l'heure j'utilise également sur mon plan de travail parce que ça permet vraiment de décoller toutes les saletés les résidus alimentaires et pouvoir bien dégraisser donc ça c'est vraiment top je l'utilise également dans le micro-ondes pour nettoyer le micro-ondes savez des fois on a des projections donc du coup pour nettoyer le micro-ondes c'est également pratique je l'utilise aussi pour la plaque à induction la plaque à induction ça fonctionne également super bien ça ne raye pas la plaque et du coup ça permet vraiment d'accrocher d'absorber toutes les graisses de l'eau les voiles tout ce qui aurait pu coller en fait qu'aurait déborder de votre casserole les projections donc ça c'est vraiment efficace j'ai oublié de vous le filmer mais franchement c'est super chouette et voilà donc pour l'utilisation mais vous mettez tout simplement la crème à récurrer sur la surface ou alors sur votre éponge vous frottez ensuite vous prenez une autre éponge propre vous allez vous allez rincer tout simplement parce que selon les surfaces ça va pas gêner en fait en soit si vous rincez pas mais selon les surfaces il va y avoir des surfaces foncées où on va voir en fait des traînées un petit peu d'argile parce que l'argile quand ça sèche ça fait de la poudre et donc vous risquez de voir un petit peu de traînées comme si c'était mal séché etc donc je vous conseille quand même de le rincer c'est beaucoup plus pratique donc pour ça vous pouvez prendre un chiffon humidifié c'est pratique et puis au moins ça fait deux ans finition et rinçage et voilà donc je l'utilise également pour ma douche pour la parole de douche pour le lavabo et c'est vrai que c'est particulièrement c'est particulièrement pardon pratique parce que ça enlève vraiment bien le calcaire voilà ça frotte bien ça enlève bien le calcaire ça nettoie bien les joints de la douche et franchement voilà comme j'expliquais c'est vraiment une recette rapide simple et efficace en fait pourquoi sans priver donc moi j'utilise un petit flacon mais sachez que si vous voulez en se gardent qu'un mois donc c'est inutile d'en faire non plus trop si vous n'en avez pas plus l'utilité que ça dans le mois voilà le résultat je vous laisse admirer la propreté je vous laisse Sous-titrage ST' 501